Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV pour une nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à la bande dessinée. Vous le savez, le concept de Gunnett TV, c'est qu'on parle de jeux vidéo, plus particulièrement de rétro gaming, mais également de bande dessinée et parfois d'ineptie, comme je l'ai fait récemment avec les séries britanniques qui sont tout simplement hilarantes. Donc voilà, on parle un petit peu de tout sur Gunnett TV, enfin des sujets qui moi m'intéressent et que j'ai envie de vous faire partager. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'arabe du futur de Riyad Satouf, un très beau livre sorti il y a quelque temps. Alors je dis livre, mais c'est une erreur, puisqu'en fait, il en est à son troisième tome, Riyad Satouf, donc l'arabe du futur tome 1, l'arabe du futur tome 2 et sorti tout récemment, l'arabe du futur tome 3. Donc c'est autobiographique, ça raconte la vie de Riyad Satouf lorsqu'il était enfant, puisqu'en fait, on a plusieurs périodes. Alors la première période, c'est 78-84, une jeunesse au Moyen-Orient. 84-85 pour le second tome, et enfin le dernier tome sorti, c'est 85-87, où on voit l'évolution du petit Riyad, qui est en fait né d'un père syrien et d'une maman française. Donc on suit son périple une fois en France, une fois en Syrie. Et bien évidemment, le focus est fait sur la Syrie. Et d'entrée de jeu, on peut dire qu'on en apprend beaucoup plus dans les livres de Riyad Satouf que dans beaucoup de manuels d'histoire sur la Syrie ou autre. On apprend aussi énormément de choses sur le conflit actuel, même si c'est effectivement avec un effet retardé, puisqu'en fait, on parle des années 80 en Syrie. Mais ça nous permet de comprendre ce qui se passe actuellement en Syrie. Enfin moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir un éclairage beaucoup plus pertinent sur ce qui se passe en Syrie actuellement que les commentaires qu'on peut entendre parfois de spécialistes en géopolitique sur BFM, ITV et autres, qui vous sortent des idioties parfois plus grosses qu'eux. Là, c'est un livre vraiment sincère de sa part, qui m'a beaucoup plu. Il évoque dans le dernier tome sa circoncision. Et donc, pour l'anecdote, il avait déjà sorti un livre aux éditions L'Association sur cette thématique très particulière, qui est toujours rigolote. Et bien évidemment, le fameux Goldorak qu'il avait en échange de sa circoncision, puisqu'en fait, c'était il qu'il avait avec son papa. Donc voilà, mais je n'en dis pas plus, parce qu'il y a un rebondissement sur cette affaire de circoncision. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de ces trois tomes. Et puis, un petit add-on, un petit bonus avec ma circoncision. Enfin, pas la mienne, mais celle de Ria Tzatouf, qui est évoquée à travers son histoire. En tout cas, d'entrée de jeu, on peut dire que c'est du très lourd. Ce sont vraiment trois livres que je vous recommande chaudement. On va en parler plus en détail dès maintenant. Alors les petits amis, vous allez me demander pourquoi parler de Ria Tzatouf, qui, outre le fait d'avoir un nom rigolo, est mondialement connu, a reçu de nombreux prix, qui est également un réalisateur averti avec de très beaux succès au box-office, notamment Les Beaux Gosses, un film que j'ai particulièrement aimé. Donc pourquoi parler d'un livre qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires, qui est salué par la critique ? Eh bien, tout d'abord, parce que sur Gunnet TV, on ne parle que des choses que l'on aime. On ne va pas parler de ce qui ne nous intéresse pas, on ne va pas faire du sensationnalisme sur des tops et des machins, etc. Non, on se fait plaisir, on ne parle que des livres qu'on aime bien. Et même si ce livre a été traduit dans de nombreux pays, qu'il a eu une reconnaissance publique, critique, machin, etc. On ne va pas se priver d'en rajouter une louche et d'en parler nous aussi. Alors ensuite, parce que ce livre est, j'irais, l'une des meilleures clés de décryptage pour comprendre le Moyen-Orient, les tenants et les aboutissants, pourquoi il y a des conflits et autres, pourquoi c'est si compliqué de réformer ces pays-là, même après les fameuses révolutions arabes. Bref, moi, à titre personnel, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai beaucoup plus appris sur le Moyen-Orient et notamment la Libye et la Syrie, puisqu'en fait, ce sont les deux pays dans lesquels Riyad a évolué lorsqu'il était petit. J'ai beaucoup plus appris sur ces pays que par les informations qui nous sont parfois livrées brutes de décoffrage sur les chaînes ou autres, ou qui sont parfois orientées avec un parti pris qui est parfois un petit peu déplaisant. Là, non, là, voilà. Riyad Satouf a écrit ses livres parce que le conflit en Syrie a éclaté en 2011. Il a été affecté par la situation. Et puis, avec sa méthodologie à lui, avec une autobiographie orientée, il a narré ce qu'il a vécu à l'époque avec ses parents, puisque son père est syrien et sa mère est française. Donc, l'arrivée tout d'abord en Libye. Puis ensuite, la migration vers la Syrie. Et je ne vais pas en dire plus parce que, voilà, le but du jeu, ce n'est pas de dévoiler les secrets, les histoires et toutes les petites anecdotes qui sont dans les livres. Mais voilà, vous donnez surtout envie de découvrir cette série. En plus, d'un point de vue graphique, Riyad Satouf s'en sort plutôt bien avec une efficacité telle qu'on la lui connaît dans ses précédents ouvrages. Oula, le trait vise avant tout l'efficacité, la simplicité. Pas de tralala, du résultat. Et surtout, au niveau des décors qu'il a voulu le plus fidèle possible, ils sont accompagnés d'un code couleur qui est assez simple, en fait. Parce que la Libye, c'est jaune. La Syrie, c'est rose ou rouge. Notamment à cause de la Terre. Et la France, voilà, c'est le gris bleu. Et ce sont, effectivement, comme il le dit lui-même, les couleurs de l'émotion. Donc, cette simplicité graphique et le code couleur qu'il emploie, nous font rentrer très facilement dans cette BD tout simplement exceptionnelle. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on a affaire à un livre qui sort de l'ordinaire, il faut le préciser. Et là, c'est vraiment gérer une autobiographie qui n'est pas dans l'autosuffisance ou dans une volonté de nuire à tel ou tel contexte qui existe en Syrie ou en Libye. Voilà, il livre tel quel les impressions, les sentiments qu'il a ressentis à l'époque. Il décrit la vie en Libye, la vie en Syrie. Voilà, sans phare, sans forcément grossir ou caricaturer le trait. Il raconte simplement ces petites histoires sans apporter, j'irais, de jugement par rapport à ça. Quand ça lui plaît pas, il le dit. Quand ça lui plaît, il en parle également. Il décrit les odeurs parce que forcément, quand on est petit, c'est un sens qui compte beaucoup et on mémorise souvent, entre guillemets, ses senteurs, ses parfums, comme effectivement le goût. Ce sont des sens, je dirais, primaires qui sont très développés quand on est enfant. Et on ressent, je dirais, quasiment à la lecture des livres, le goût qu'il peut percevoir. Il va jusque dans ce niveau de détail. Il décrit les saveurs qu'il goûte parce que forcément, là-bas, il y a des recettes qui n'existent pas par chez nous et il nous les fait découvrir avec simplicité et puis en disant, ça, c'est un petit peu acide, un petit peu amer, ça, c'est doux. Les senteurs, ici, ça sent l'urine, c'est mon école, ici, ça sent autre chose, etc. Donc, voilà, on s'imprègne encore, je dirais, davantage dans son histoire. Elle est parfois assez dure parce qu'il y a quand même des passages, c'est pas uniquement humoristique, c'est historique. Donc, il y a parfois des contextes qui sont un peu plus durs mais qui sont fidèlement décrits avec toujours, voilà, pas de parti pris pour l'un ou pour l'autre. Quand il parle des juifs, il en parle à la manière des enfants, sans dire si c'est bien, si c'est mal. Non, c'est comme ça, voilà. Ça fait partie de l'histoire des pays arabes. Quand il parle de la religion, il affirme l'athéisme de son père, également aussi, je pense, le sien. Ben, derrière, il ne porte pas forcément de critique sur ceux qui croient, ceux qui pratiquent la religion. Voilà, il fait un constat, tout simplement, de ce qui existe en Syrie. Et il y a un chapitre qui, visiblement, l'a quand même pas mal chamboulé, c'est sa circoncision, puisqu'en fait, il en avait déjà parlé dans un précédent ouvrage qui était sorti aux éditions Bréal, puis repris ensuite par l'association. C'est un petit peu déroutant parce qu'en fait, graphiquement, on quitte un petit peu l'univers tel qu'on le connaît dans l'arabe du futur. Mais forcément, c'est un livre qui est antérieur à l'arabe du futur, mais qui déjà, à l'époque, expliquait un petit peu comment ça marchait en Syrie. Et il se rend à sa circoncision avec l'envie d'obtenir derrière un goldorak. Et là, forcément, ça fait référence à une culture un peu geek, une culture un peu japonaise, la culture des dessins animés, des mangas et autres. Et ça fait, c'est amusant de voir le contraste puisqu'effectivement, en plus, ça coûte très très cher d'avoir un goldorak en Syrie. Il explique qui tient, quelles sont les personnes qui tiennent les magasins en Syrie, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Alors, bien sûr, on peut être un peu dérouté par, comme j'ai dit précédemment, par le dessin et puis le système narratif de ma circoncision. Mais ceci étant dit, c'est relativement agréable à lire parce que moi, j'ai d'abord effectivement lu ce livre-là puisque, à la base, il faut remettre aussi le contexte, moi, j'étais un fan inconditionnel de Pascal Brutal. Alors, une brute, épaisse, un peu ambivalente, macho à outrance, mais bon, qui n'est pas insensible aux charmes des hommes musclés. C'était donc publié dans Fluide Glacial. Ça a rencontré un petit succès et puis, voilà, c'était complètement décalé, complètement bargé et j'adorais cette série-là. Et puis, donc voilà, donc passé de Pascal Brutal à ma circoncision parce que je voulais en savoir plus sur Yad Satouf. Donc voilà, à l'époque, j'ai commandé les livres qu'il avait fait auparavant comme Retour au Collège ou La Vie Secrète des Jeunes qui est aussi une série excellente mais j'en parlerai une prochaine fois qui est peut-être moins connue que L'Arabe du futur mais voilà, qui est aussi une retranscription fidèle de l'univers des jeunes actuels. Pareil, sans parti pris, sans critique ou autre et voilà. Donc on sent un petit peu, je dirais, l'évolution entre effectivement Ma Circoncision et puis l'évolution même de l'homme, Yad Satouf qui à un moment donné progresse dans son écriture, dans sa vie personnelle d'homme et je pense que là effectivement L'Arabe du futur c'est une oeuvre majeure et voilà, j'insiste sur le majeur de la bande dessinée franco-syrienne puisqu'en fait c'est quand même la Syrie qui est au coeur de l'histoire avec la Libye bien sûr et puis la France puisqu'il y a toujours le parallèle qui est fait avec la France puisque régulièrement il retourne en France et donc le contraste est saisissant il n'est pas forcément je dirais en faveur de la France parce que bon voilà il livre aussi les contrastes qui peuvent exister mais voilà en tout état de cause c'est une série que je vous recommande chaudement alors ça peut sembler être une redite pour certains en disant mais pourquoi il parle de l'Arabe du futur tout le monde le connaît mais pour ceux qui ne le connaissaient pas qui ont entendu parler et qui ont un peu la flemme d'aller en médiathèque pour le prendre pour le découvrir ou tout simplement l'acheter ben voilà j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur l'Arabe du futur de le découvrir surtout et quant à moi ben écoutez je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Gunnet TV à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501